Si vous ne savez pas pour qui il est destiné, ça me va très bien, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc tant mieux, c'est-à-dire que tout a vraiment été fait pour qu'il puisse y avoir des étapes marquantes du premier quasiment jusqu'au dernier jour, avec de la haute montagne, avec ce qu'on appelait naguère de la moyenne montagne mais qui était renforcée, c'est le cas dans les Vosges, avec les pavés, avec une étape en Angleterre sur la route de Sheffield, qui sera vraiment dure, et avec un seul contre la montre à la veille de l'arrivée. Donc qu'on ne puisse pas savoir, moi j'ai eu qu'un seul souhait, c'est qu'on ne sache pas davantage pour mon tour et qu'on se dise encore à 48 heures de l'arrivée, tiens, est-ce qu'il va rester dans le chrono, est-ce qu'il va parvenir à reprendre du temps ? C'est exactement ce qu'on cherche à avoir du suspense le plus longtemps du cycle. La novedad del pavé, volvemos otra vez a tener Rado Kines, igual que en el año 2010. Et bueno, es una etapa complicada, una etapa muy nerviosa, una etapa con riesgo de caídas, de averías mecánicas y de perder el Tour. Un Tour que tiene un poco de todo. Ce que j'aime bien, c'est un peu ce nouveau format vers lequel on se dirige dans le Tour de France. C'est des étapes un peu courtes, mais très dures, très ballonnées. Et ça, je pense que ça, c'est un peu, pour moi, ce que j'en pense, ce serait un peu l'avenir du cyclisme à, alors je ne dis pas des étapes de 100 kilomètres, mais voilà, autour de 150 kilomètres, je pense que c'est un bon format et c'est là où vraiment on voit que les coureurs ont envie de se bagarrer et d'être à l'avant de la course. Et ils ne pensent pas trop à se dire, si j'attaque au départ, ça va être trop long et je ne pourrai pas aller au bout. Voilà, j'aime bien ce format-là. Il y a un peu de tout dans le Tour de l'année prochaine, les montagnes, on a cinq arrivées en montagne, ça sera dur. Le pavé, ça c'est quelque chose de différent, ça c'est plus un risque, mais un risque pour tous les coureurs. Avec un contre-le-monte sur la 20ème étape de plus de 50 kilomètres, ça sera un bon test à le final. Avec un contre-le-monte de 50 kilomètres, il y a la chance à gagner ou perdre, plus de 2-3 minutes là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada